vive la polygamie et qui est passé tu dis quoi tous ceux qui ne courent pas qu'elle qui ne peut pas plusieurs femmes vous êtes des païens massa la même vous partagez cette idée moi je pense que ce serait mieux que nous soyons tolérantes nous les femmes laisser nos maris prendre d'autres épouses que quoi laisser nos maris prendre d'autres épouses attendez je bois ma première verre mais deux les femmes comme ça sont rares ma chérie tu pas très c'est ta vie donc légaliser la polygamie c'est aussi légaliser la polyandrie mais sachant que notre société actuelle ne va pas l'accepter je pense que c'est une forme d'hypocrisie ça peut être ça honnêtement parlant pour ne pas devant la loi je me dis en contradiction il faudrait tout simplement ne pas le faire vous me rendez dinde ok passe tout vous avez compris ça dans la tradition des hommes même d'abord une clé qui ouvre plus tient plusieurs portes et toutes les clés magiques et une porte où toutes les clés ouvrent mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermé mais pasto la bible interdit un homme d'avoir plus de femmes quand on lit la bible jusqu'à cette heure il n'y a aucun passage des saintes écritures qui nous interdit d'avoir autant de femmes que nous voulons mais ce qui est interdit par la bible c'est de prendre la femme d'autrui c'est le viol c'est quoi la 10 commandements quand vous lisez bien vous ne verrez pas où c'est écrit tu n'auras pas deux femmes c'est le piège occidental qui relègue l'homme au même pied d'égalité que la femme à éviter qu'ils aient là mais pasto c'est bien écrit dans cette même bible que l'on quittera sa mère et son père et s'attachera à une femme l'homme quittera son père sa mère s'attachera à une femme pour votre gouverne sans toutefois vouloir vous qu'il n'est pas écrit s'attacher à une femme tu es sûr mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme mais ce test est clair et puis l'homme ne quitte pas son père et sa mère comme les gens le pensent comme les gens le croient pour aller fonder un empire si c'est dans le sens d'épouser la femme de se faire un foyer mais il ya les gens qui restent en famille et puis ils dotent la femme ils sont là mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme en s'attacher et démontrer dans les écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel ouais mais honnêtement et pasto votre version là je ne comprends toujours pas ce français là je vais vous aider à comprendre je crois que mon ton son ma ta ça sont tous dans le même groupe c'est la même classe ça veut dire quoi il a dit tu aimerais ton prochain comme toi mais il n'a pas dit tu aimerais tu es prochain comme toi même ya ya vous êtes au cameroun et avait besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger contactez easy market nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de cinq jours easy market le contrat de confiance si vous voulez prendre le langage intellectuel qu'on a tous appris à l'école pour la déporté dans la bible comme étant l'expression qu'il faut pour comprendre les écritures vous égarer à ok donne nous un exemple par par lui là il est qui lui l'est qui lui l'est qui lui l'est dit tu aimerais ton prochain mais pourquoi 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 il a dit ton prochain et vous ne trouvez pas une d'un seul prochain vous avez au delà d'un ou trois prochains wow pasto la mère tu écoutes ça tous les hommes sont polygames seigneur et qui la mère donc tu veux dire une femme ne suffirait pas à un homme une femme ne suffirait pas un homme déjà l'instauration de la monogamie ça a créé trop de problèmes mais ça crée quel problème parce que pour la monogamie qu'est ce qui se passe il ya une au dedans et plusieurs à l'extérieur non pas forcément la mère il ya toujours une femme quelque part dans l'ombre qui tire les ficelles pour déchirer le ménage alors que si au départ on avait accepté la polygamie qu'est ce que le mari ferait s'il est amoureux d'une femme et qu'il pense qu'il peut la prendre pour épouse ça serait mieux de la ramener à la maison ça c'est clair ok quel est donc le risque d'avoir le deuxième bureau à l'extérieur les femmes à l'extérieur ne reste pas là impassible il ya les maraboutards il ya des ensorcellements il ya plus les maladies sexuellement transmissibles mon frère j'ai dit pourquoi les femmes aujourd'hui comprennent déjà le sens de la polygamie à cause du nombre le nombre comment parce qu'il ya plus de femmes que d'hommes ah je comprends j'étais là mais tu partages aussi l'idée qu'un homme peut avoir plusieurs femmes vraiment moi je veux la chose positive ça veut dire quoi si c'est positif je l'aime si ça n'est pas positif je n'ai pas je ne comprends toujours pas soit un peu plus clair tu es pour ou contre la polygamie si tu veux la réalité moi je trouve que parfois la polygamie est très bonne peut-être ah ok pour quelle raison parce qu'il ya des femmes qui sont pas trouvé une occasion pour vivre bien et il trouve un homme qu'il prend quatre femmes ensemble ils sont devenus des amis trouver la faire leur vie ensemble ils ont accepté ah bon moi je trouve que si les gens acceptent une chose là est convaincu à une chose là c'est pas grave de le faire si ça fait pas les problèmes mal ok maman merci beaucoup pour votre intervention pas tout quel est le des messages que vous donnez aux hommes qui ont une femme et qui aimeraient prendre une autre ou bien plusieurs tu as une femme là tu la mariée elle est chez toi après l'avoir doté tout cela tu l'as mis chez toi maintenant si tu veux prendre deuxième femme tu es convaincu que la première est d'abord à l'aise elle est dans les bonnes conditions maintenant tu veux aller prendre seconde femme là c'est avec l'accord de la première vous devez causer tu dois l'informer pour lui montrer ce que tu veux faire tout est gâté tout ça c'est les marins seigneur jusqu'à donc arrêtons ça dis donc laissons le banga baissons la dose ce n'est pas bon cet épisode a été présenté par vous recevez le converse las vegas manda kriya et izi mate s'abonnez vous quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker